Vous voyez les constructions anarchiques qu'on a dans notre pays, tout le monde le sait, mais chacun fait semblant de ne pas le savoir. Après, dès que c'est monté, on est quand même surpris qu'on se trouve dans une situation telle. Je voulais tout simplement insister sur le fait que la prévention, la rigueur est certaine et faire respecter les tests, les plans d'urbanisme. Parce que si on n'a pas eu, il faut en faire crier. Et je pense aussi que nos maïsans, pour qui on a la charge de diriger cette ville, doivent s'entourer des techniciens, doivent s'entourer des gens qui doivent l'aider à diriger cette ville. Pas forcément parlant, ce n'est pas leur rôle, mais du cercle d'éveil. C'est comme une celui d'éveil. J'ai eu de travailler dans les villes comme Milouse, où j'ai bien vu, chaque on avait créé des comités de quartier, qui sont des comités d'éveil, qui sont des ingénieurs, des techniciens qu'on a mis pour pouvoir permanemment regarder des comportements de la ville, regarder l'évolution, être comme un miroir, comme quelque chose qui alerte certains trucs. Ici, c'est vrai, ça, on n'a pas, mais c'est parce qu'on pense qu'on n'y pense pas. Même si on n'a pas la volonté de le faire. Je me rappelle, nous, lorsqu'on était tout enfant, je crois qu'il y avait ces comités qui existaient dans les champs de quartier, des éléments qui permettaient d'alerter, d'aller dire à tel endroit, à tel jour, le maire ne peut pas voir tout. Même s'ils ont le tuté des personnes dans la ville, nous n'oublions pas, on est beaucoup plus administratifs que techniques. Et je pense qu'en tant que, acheter comme le dit, je pense qu'il est important que nos pouvoirs publics, que nos dirigeants savent qu'ils ont des enfants qui ont la capacité pour le faire et de le faire. Douala, le point de voir, c'est que le niveau de Douala est au-dessus du niveau de la mer. Donc, ça veut dire qu'on a, c'est comme les villes, comme la Hollande, tout ça, il faut penser comment dès qu'il y a une inondation à yel, il faut voir comment le révacuer, mais personne ne s'y penche. Et en plus, ce qui est dramatique, vous voyez bien, on entierre en bête de marécage. On rambelle les mangroves sous prétexte que, surtout, la position est d'apporter de lutte contre la bagarre pour le gain. Le mangrove n'est pas fait au hasard, c'est un équilibre climatique. C'est des éléments, des endroits qu'on met pour pouvoir équilibrer dans temps en temps, en temps de grandes pluies, des grandes pluies dans les zones où on est en contre-bas par rapport à l'assainissement, par rapport au niveau de la mer. Tout espace sur nous est fermé. On ne laisse pas le verre, elle est complètement détruite. Tout ce qu'on a, c'est des bâtis. Bâtis, je suis acheté, je refuse pas qu'on ne bâtisse, mais il y a quand même, même l'aménagement acteur fait partie de l'acheté. L'écosystème ne gère que par rapport à ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez, il y a toujours, il y a un ratio qui existe entre le minéral et le veritat pour faire l'équilibre d'écosystème. Tant que l'un est d'étude, l'autre va monter sur le bas et tout l'autre. Et vous voyez, nous voilà, en plein, on est là, pratiquement, on approche décent, mais la pluie, chaque jour, on est sur pluie. Mais c'est normal, ce n'est pas un clé. Notre volet était remblé, ça revient des usines. En Mangob, là-bas, vers la zone du volet, on a tout remblé. On a conçu des usines, conçu des immeubles, il y a des projets immenses là-dessus. Mais on se demande, mais après, comment ça s'équilibre ? Tout le monde a su à l'école que l'écosystème, les espaces avec la chlorophy qui fait un équilibre. On dit, oh, cet équilibre est tombé, il y a fatalement la catastrophe. Je ne refuse pas qu'on ne le fasse pas, on peut le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait en retour pour pouvoir contrer ce qu'on voit maintenant ?